Vous voulez offrir à vos utilisateurs un moteur de recherche qui leur permet de fouiller dans leurs données, qu'elles soient textuelles, numériques, horodatées ou géographiques ? Je vous propose de suivre ce cours sur Elasticsearch. Nous aborderons l'essentiel de ce moteur à l'aide d'exemples concrets qui nous permettant de rechercher et de comprendre une base de données du type marketing. Je m'appelle Yves Thyssen, je vous invite à suivre ce cours pour apprendre Elasticsearch par la pratique et vous verrez à quel point on peut faire parler nos données et c'est quelle qu'en soit la source. Nous commençons par expliquer qu'est-ce que c'est qu'Elasticsearch en quelques mots et voir comment ce projet se positionne dans la suite élastique, historiquement appelée ELK. On peut définir Elasticsearch par un moteur de recherche et d'analyse RESTFALL distribuée. Maintenant, essayons de détailler cette définition terme par terme. Le premier mot, moteur de recherche, signifie qu'on va être capable d'indexer et de la chercher avec toute la puissance qu'on attend d'un moteur de recherche. Par exemple, recherche un texte intégral, on parle souvent de recherche full texte, de la recherche sur des pages de valeur, sur des dates ou encore sur des localisations géographiques. Analyse Analyse signifie qu'on va être capable de mener des analyses sur des résultats obtenus. Par exemple, de regrouper nos résultats sur un champ donné et quanter le nombre de documents. Ou bien, produire des statistiques sur un champ numérique, etc. Le tout en temps quasi réel. RESTFALL veut dire que nous disposons d'une interface HTTP REST slash JSON pour communiquer avec le moteur de recherche, à la fois pour indexer et chercher, mais aussi pour le gérer. Finalement, distribuer indique que non seulement Elasticsearch va pouvoir s'étendre verticalement et profiter des ressources matérielles mises à sa disposition sur une machine, mais elle va aussi pouvoir s'étendre de façon horizontale pour offrir de la réplication à vos données et également permettre de gérer davantage vos big data. Enfin, il s'adaptera à vos besoins en termes de volume. Avec Elasticsearch, vous pourrez implémenter un moteur de recherche type site marchand ou bien de rechercher des documents d'entreprise, quel outil d'analyse de données pourra faire de la business intelligence en DBI ou encore résoudre vos problématiques d'observabilité de vos applications et de services ou bien encore permettre aux responsables de la sécurité informatique de mener les enquêtes nécessaires en cas d'intrusion ou encore mieux, les débloquer avant qu'elles ne se propagent. La seule limite étant votre imagination. Tout ce que vous utilisez dans le cadre de cette découverte est disponible avec la licence basique, gratuite, fournie en standard dans la distribution de la suite Elasticsearch, au cours de laquelle se situe Elasticsearch. Avec Elasticsearch, vous allez donc pouvoir indexer. On va aussi retrouver Kibana au-dessus, qui permet d'explorer, visualiser et comprendre ces données. Nous verrons Kibana pendant cette découverte. Une couche d'intégration permet de se connecter à des systèmes tiers pour notamment collecter la donnée. Par exemple, des logs qui peuvent être collectés, envoyés vers Elasticsearch, puis visualisés dans Kibana. Grâce à ces trois couches, Elastic offre trois solutions packagées au sein de la même plateforme pour des besoins de recherche en entreprise, d'observabilité ou encore de sécurité. Enfin, le déploiement peut se faire sur vos propres serveurs, sur le cloud, que ce soit managé par Elasticsearch ou bien par vous-même. Vous pouvez vous poser cette question. Pourquoi devrais-je apprendre Elasticsearch? Et quel problème permet-il d'adresser par rapport à une recherche implémentée classique par nos bases de données traditionnelles? Donc, prenons par exemple cette situation ici. Nous avons ici une table d'utilisateurs avec deux champs, name et comments. Dans cette table, nous intégrons quatre individus. Il y a Ahmed Kamal, ingénieur chez Oracle, Moustapha Amin qui travaille avec Ahmed, Ahmed Abdallah, ingénieur chez... et Ahmed Ahmed, ingénieur chez Orange. Notre objectif est de fournir à nos utilisateurs une interface de recherche qui lui permet de rechercher des individus. La première implémentation naïve peut être On prend ce que l'utilisateur a saisi, on le passe en paramètre de notre requête et on fait un whereNameEqual Ahmed. Évidemment, ça n'aura aucun résultat puisque Ahmed n'est pas exactement ce qu'on a dans la base de données. Une façon de résoudre cela, c'est de prendre ce que l'utilisateur a saisi, de mettre des pourcentages autour et de mettre ça dans une clause like. Ici, on va retrouver nos trois individus qui correspondent à notre recherche. Si l'utilisateur a saisi Ahmed Kamal, ça va fonctionner tout à fait correctement puisqu'on voit que Ahmed Kamal est bien rappé avec des pourcentages et on trouve l'individu. Par contre, si notre utilisateur saisit Kamal Ahmed, ça ne veut plus fonctionner puisqu'on ne va plus matcher avec ce qu'on a dans la base de données. Ce qu'il va falloir faire, c'est parser la chaîne des caractères, découper en espaces et fabriquer deux termes. Et on va pouvoir comparer chacun de ces termes en un jour notre stratégie de like et pourcentage. Enfin, nous avons deux champs. Nous pouvons très bien chercher dans les deux champs Name et Commands avec ce que l'utilisateur a saisi. Ici, on voit bien que ça nous ramène fonctionnellement les résultats. Mais quelque chose qui peut nous troubler, c'est que le deuxième résultat de notre liste, c'est Mostafa Ami. Il est normal que le résultat soit ramené puisqu'on voit bien que dans le champ Commands, il y a Travail avec Ahmed. Donc, ça marche bien sur ce terme. Ce qui est aussi curieux, c'est que Ahmed Ahmed arrive en quatrième position et là, j'ai l'impression que pour ce cas d'utilisation, la personne qu'on recherche, c'est vraiment Ahmed Ahmed. Ici, on a de la chance parce qu'on n'a que quatre enregistrements. Mais imaginez que vous avez des milliers et des centaines de milliers, voire des millions d'enregistrements. Il va falloir avoir beaucoup de chance pour trouver l'individu que vous cherchez. Et le but d'un monteur de recherche est justement de mettre en avant les résultats les plus pertinents. Maintenant, comment on peut faire pour gérer les fautes de frappe ? Notre utilisateur saisit Ahmed au lieu d'Ahmad. Et, on n'arrive évidemment pas à trouver le résultat. Alors, une implémentation pourrait être d'essayer toutes les combinaisons des caractères possibles. Ça fonctionne. On voit très bien que la requête retourne les trois individus sélectionnés. Mais rapidement, on va atteindre les limites de requête. Car, nos systèmes d'information actuels reçoivent en permanence des flux de données gigantesques. et faire de la recherche de type full scan ne va pas donner des résultats dans le même temps de réponse lorsqu'on utilise un moteur de recherche. De plus, on risque d'être contraint à fabriquer des interfaces de recherche qui ressemblent à peu près à ce qu'on voyait ici. Où l'utilisateur doit se poser des questions comme « Dans quelle case l'ingénieur a-t-il rangé ma donnée ? » Alors qu'idéalement, l'utilisateur doit juste poser sa question au moteur de recherche sans avoir à se poser des questions sur l'implémentation elle-même du moteur de recherche. Alors, qu'est-ce qu'un moteur de recherche ? Un moteur de recherche est constitué de ce qu'on appelle un moteur d'indexation de documents. Quand je dis « documents », ne voyez pas ici « fichiers PDF ou Word », mais plutôt des objets structurés en JSON. C'est ce que nous allons aborder dans la prochaine vidéo. Pour chacun des champs du document JSON, on va créer une structure d'index inversé comme celui qu'on trouve à la fin d'un livre. Dans un index, vous avez des termes et vous avez des identifiants de pages, des identifiants d'objets dans lesquels on va trouver ces termes. Le moteur d'indexation va donc fabriquer cette structure de données. La deuxième fonctionnalité d'un moteur de recherche est de chercher, mais on va chercher que dans les index qu'on a généré. Et c'est le cas dans la vraie vie. Quand vous cherchez dans un livre, vous n'allez pas parcourir toutes les pages du livre pour retrouver le terme que vous cherchez. Non, vous allez ouvrir l'index, puis vous allez le parcourir de façon plus efficace puisqu'il est trié par ordre alphabétique. Idem dans un moteur de recherche comme Elasticsearch, l'index est trié de façon à aller le plus rapidement possible à l'entrée et chercher. Et ensuite, vous allez pouvoir ouvrir l'objet ou les données qui correspondent. Maintenant, nous allons commencer par mettre en place notre moteur de recherche. Pour mettre en place un moteur de recherche, nous commençons par télécharger la version d'Elasticsearch qui correspond à notre système d'exploitation. Ici, j'utilise une machine Ubuntu, donc je vais choisir l'installation pour une machine des biens. Si vous utilisez une autre machine, par exemple Windows ou MacOS, je vous recommande de suivre la documentation. Pour vous débriefer, avant de passer en action, sachez que je vais installer la version qui correspond à mon environnement. Ensuite, je vais lancer le nœud depuis la ligne de commande et m'assurer que tout est opérationnel. Enfin, je vais voir les répertoires et les fichiers importants d'Elasticsearch. Sur le site web que vous voyez ici, le guide ou la documentation d'Elasticsearch, vous trouverez le lien ici ou sur la description en bas de la vidéo. Vous verrez dans la partie de setup la section installée Elasticsearch et ici, vous choisissez la version qui correspond à votre environnement. Je choisis la version des biens et là, vous n'avez qu'à suivre la documentation. En l'occurrence, j'exécute les commandes décrites dans la documentation. Nous pouvons maintenant démarrer le service et en profiter pour regarder les logs de Elasticsearch dans une deuxième fenêtre. C'est ce qu'on voit sur la fenêtre ici. Les logs nous indiquent le déploiement du service et on voit qu'Elasticsearch démarre avec une bonne configuration. En parcourant nos logs, nous voyons qu'Elasticsearch utilise plusieurs ports de configuration. Un des premiers ports qu'on utilise est le 9300. Ce port est dédié à la course du transport pour la communication entre les nœuds avec un encodage binaire optimisé. Ce premier nœud que nous venons de lancer est configuré comme le nœud maître du cluster. Ce nœud aura plusieurs responsabilités et va prendre en charge des décisions d'administration. Comme par exemple, si on souhaite ajouter un nouveau nœud au cluster, le nœud maître sera responsable de mettre à jour l'état du cluster. La création d'index est aussi l'une de ses responsabilités. Enfin, on voit qu'Elasticsearch utilise un deuxième port qui est le 9200. C'est un port dédié à la communication REST JSON qui est utilisé par les clients pour dialoguer avec le nœud. Finalement, vous pouvez voir que le nœud a complètement démarré et on peut s'assurer que le nœud est fonctionnel en utilisant une petite commande curl sur notre machine en utilisant le port de communication que j'ai indiqué tout à l'heure. Et vous allez voir que le nœud a répondu. Essayons maintenant de se connecter à Elasticsearch à partir d'une autre machine sur cette instance Elasticsearch et Vous allez voir que ce n'est pas accessible car Elasticsearch n'est pas disponible depuis l'extérieur. Heureusement. Il nous faut donc autoriser les connexions extérieures. Vous souhaitez le faire ? Allez ! On configure ça ensemble. Donc, nous devons configurer Elasticsearch plus spécifiquement il y a des changements ou des petites modifications effectuées dans le fichier de configuration. Dedans, nous allons chercher le paramètre Network Cost Vous allez voir qu'ici on a une adresse IP que nous allons modifier en Underscore Site Underscore Cela va automatiquement chercher la carte réseau disponible sur la machine. Je vais enregistrer les modifications et je vais arrêter le service puis le démarrer puis le démarrer. Oups ! Le nœud n'arrive pas à se redémarrer alors on ferme l'ordinateur et on sort de là avant que quelqu'un repère que nous avons fait cette grosse erreur ? Non. En fait, pas du tout. Je plaisante. Essayons d'abord de comprendre pourquoi le nœud ne se démarre plus. Cela s'est indiqué par cette ligne. Comme nous avons configuré Network.host pour permettre l'accès depuis l'extérieur Elasticsearch considère ça comme nous sommes en mode production et certaines configurations sont obligatoirement à configurer. Donc nous éditons à nouveau le fichier de configuration et cette fois-ci on va chercher le paramètre Discovery Seed Host et nous allons lui mettre le nœud sur lequel nous tournons. Également pour Cluster Initial Master Node Nous allons mettre les mêmes valeurs et on va enregistrer les modifications et redémarrer le service. Voyons à nouveau les logs. Vous allez voir que le service a démarré à nouveau et nous devions maintenant être capables de se connecter depuis une machine à l'extérieur. Et voilà tout fonctionne correctement. Donc vous venez de déployer votre premier nœud Elasticsearch et vous avez utilisé le service depuis une machine à l'extérieur en utilisant le port 9200. Bravo Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Dans la prochaine vidéo nous allons démarrer avec un Cluster Elasticsearch. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les notifications sur les prochaines vidéos. A plus!